Générique ... Bienvenue au Havre. Cette semaine, nous nous intéressons à la ville normande qui fête cette année ses 500 ans. Vous verrez que son histoire est liée à celle de la France, des heures les plus fastueuses aux plus sombres. Ensemble, nous visiterons également son fameux port, l'un des plus importants d'Europe. Et puis, vous découvrirez le dynamisme retrouvé de cette ville, notamment grâce à sa culture. Ce lieu monumental s'appelle le Volcan. C'est l'un des symboles de la ville du Havre. Il a été créé par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, à qui l'on doit notamment la ville de Brasilia. Parler de l'architecture du Havre, c'est retracer son histoire, notamment celle des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qui ont presque entièrement rasé cette ville. Elle a été reconstruite dans un style qui fait d'ailleurs toujours polémique aujourd'hui. Mais remontons bien plus loin. Il y a 500 ans, en 1517, la ville et le port du Havre sont créés de toutes pièces. Ici, il n'y avait rien, nous presque. Tout est né de la volonté et de l'ego d'un homme, le roi François Ier. Trouver le meilleur site pour le port de Sa Majesté, c'est la mission des envoyés de François Ier, qui d'abord pense à être tas. Arfleur, Honfleur et Rouen sont alors saturés, et le roi veut faciliter les échanges sur la Seine. Le 7 février 1517, il signe un édit pour creuser le port, et en octobre, commence la construction de la ville du Havre. Le roi fixe deux objectifs, la défense de la baie de Seine, notamment face aux Anglais, et puis le développement du commerce. L'histoire du Havre est aussi marquée par des épisodes sombres, comme le commerce négrié. Le Havre est souvent appelé le port de l'oubli, en raison de sa réticence à reconnaître ce passé encombrant. Aujourd'hui, la seule trace qui reste du trafic, c'est cette maison, celle de l'armateur Fouache, qui au XVIIIe siècle possédait près de 600 esclaves à Saint-Domingue. A partir de 1716, on va pouvoir commercer librement vers la mer des Antilles, et les Havre vont véritablement s'engouffrer dans cette activité, qui a marqué quand même l'identité de la ville. Une identité quasi effacée par la Seconde Guerre mondiale. Quand les alliés débarquent pour libérer la France, ils bombardent les garnisons et les lignes allemandes, mais aussi le port et le centre du Havre. 10 000 maisons sont écrasées, 2 000 avraies tuées, et 80 000 se retrouvent sans logement. En septembre 1944, Paulette est une avraise de 19 ans. On a été bombardés par les Anglais, on a été bombardés par les Allemands, et on a été rebombardés par les Anglais. Mais c'est les bombes incendiaires qui ont mis le feu là-dedans. J'ai entendu le ronflement du feu dans les immeubles qui étaient en train de prendre feu. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans les oreilles et que je n'oublierai jamais. Sur ces ruines, l'architecte Auguste Perret conçoit un urbanisme nouveau, sur des plans orthonormés. Résultat, des barres de 3 étages entièrement construites en béton armé. Les appartements, eux, sont vastes, lumineux et modernes pour l'époque. Pendant très longtemps, vivre au Havre, c'était difficile. On vivait dans un chantier, au début dans des gravats, puis ensuite dans un chantier. Et ça a beaucoup marqué la population avraise qui a vu se construire une ville qui n'était pas la ville qu'elle espérait et avec laquelle elle a eu du mal à s'habituer à cette ville nouvelle qu'on construisait. Un centre-ville pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. L'OTAN dépendant des seules activités portuaires, le Havre veut maintenant devenir touristique. Tous les 2 ans, il accueille plus de 400 000 spectateurs pour la course transatlantique Jacques Vabre. L'histoire du Havre est donc indissociable de celle de son port. Il est tout à la fois son passé, son présent, mais également son avenir. Il est particulièrement stratégique, c'est la porte d'entrée vers la vallée de la Seine, autrement dit ensuite la région parisienne. Le Havre, c'est le premier port français en termes de commerce extérieur, de transit, de conteneurs également. Mais vous allez voir que ce port doit faire face à la concurrence, notamment celle d'Anvers en Europe. Quels sont ses points forts et ses points faibles ? On voit cela tout de suite. Le port du Havre, c'est une fois et demie la superficie de Paris. Une logistique ultra moderne, à l'image du terminal de port de Mille inauguré il y a 10 ans. Les plus gros conteneurs de la planète peuvent accoster 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Concrètement, cela veut dire 7 000 conteneurs à traiter et des emplois pour plus de 30 000 personnes. À partir du moment où il y a des bateaux qui arrivent au Havre, qu'il y a du négoce, il y a du travail. À lui seul, le port génère 3,4 milliards d'euros de richesse. Et c'est donc lui qui porte à bout de bras l'économie locale. Le port du Havre, c'est la Rolls-Royce des ports en Europe. Port de Mille, c'est une infrastructure qui est vraiment de top niveau. On entre et on sort du port du Havre en 2 heures. Et tous les commandants de navire vous diront que, d'un point de vue strictement maritime, le port du Havre, c'est le top. Mais l'ambiance n'y est pas toujours sereine. Dernière en date d'une longue série de conflits, les mouvements contre la loi El Khomri. Mais si on ne fait rien contre cette loi travail, qui travaillera demain dans de bonnes conditions ? Aujourd'hui, le Havre subit de plein fouet la concurrence des ports d'Anvers et de Rotterdam. On a été victime d'une mauvaise image à cause des conflits sociaux. Il y a aussi la conjoncture actuelle. Mais cela étant, la conjoncture mondiale, elle est pour tout le monde la même. Et je crois qu'il faut qu'on donne une nouvelle image et un nouveau dialogue social. Et à partir de ce moment-là, ça rassurera les clients. Le port du Havre traite aujourd'hui environ 2,5 millions de conteneurs. Mais dans le même temps, Anvers fait encore mieux en dépassant les 10 millions. Et pourtant, le concurrent belge est à 80 km de la mer, accessible seulement par le fleuve, alors que le port du Havre donne directement sur la Manche. C'est vrai qu'un armateur préfère être dans un port côtier. Mais les services commerciaux des armateurs préfèrent être près de leurs lieux commerciaux. Et pour nous, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est la Belgique, c'est la Hollande, où on est vraiment avantagé par la géographie, mais aussi par les liens, par les canaux, par les rivières et par le ferroviaire. Autre différence de taille, le marché du Havre est essentiellement tourné vers la France, alors que celui d'Anvers est bien plus étendu et ouvert, entre autres, sur la puissante machine industrielle allemande. Les régions Île-de-France et Normandie viennent de signer un accord pour renforcer l'axe Paris-Rouen-le-Havre, peut-être un nouveau souffle pour une ville qui veut croire en son avenir. Et ces milliers de containers qui transitent chaque jour ici au Havre peuvent parfois revêtir un aspect poétique. Illustration avec cette œuvre, Catane de Container, de l'artiste Vincent Ganivet. C'est une des nombreuses œuvres présentées à l'occasion du 500e anniversaire. de la ville, un événement intitulé « Un été au Havre » et je suis en compagnie de son directeur artistique. Bonjour Jean Blaise. On vous connaît notamment pour la politique culturelle de Nantes depuis près de 20 ans ces nombreux événements, pour la Nuit Blanche à Paris et dans le monde. Vous voici maintenant au Havre, une ville à la réputation plutôt austère. Comment est-ce qu'on fait pour changer le regard que portent les gens sur une ville comme le Havre ? D'abord, il y a un malentendu avec cette ville qui n'est pas austère, qui n'est pas seulement un port, qui est une ville ouverte sur la mer, où il y a des dynamiques incroyables, qui est aussi une station balnéaire. Il y a une plage au Havre, où les gens se baignent tous les jours. Mais c'est vrai. Et on voit, quand on est sur cette plage, passer les immenses portes-containers de ce port. Alors pour changer le regard sur la ville, on fait appel à des créateurs, à des grands créateurs, des artistes, qui la réinventent finalement, qui la lisent, qui l'interprètent, et qui essaient de la révéler. Et Vincent Gannivet, on avait envie que la rue de Paris, qui était une grande rue auparavant, qui allait jusqu'au quai de Southampton, où on embarquait, qui est devenue un peu déserte, on avait envie qu'elle soit à nouveau animée, activée. Donc on a dit à Vincent, crée une œuvre au bout de la rue de Paris. Et lui, tranquillement, il s'est dit, je vais faire mes arches habituelles, qui sont assez fragiles, autoportantes, mais avec des containers, le matériau de la ville. Et il a fait ces arches monumentales. Et c'est ça, l'été au Havre ? C'est surfer sur le passé et le patrimoine de la ville ? Tout à fait. C'est comment cette ville, que les Havrés eux-mêmes croient connaître, tout d'un coup, s'anime. Swing, en quelque sorte. Délocaliser la culture, c'est important. Il y a Nantes, je pense au Louvre-Lens, au Havre aujourd'hui. Il faut changer de regard sur la culture. C'est le musée qui doit aller vers les gens, et pas l'inverse ? Oui, je pense qu'en France, on a beaucoup de musées, beaucoup de centres culturels, beaucoup de lieux d'art, et c'est une très bonne chose. Mais ces lieux ont peut-être tendance à se refermer sur eux-mêmes. Donc il faut qu'ils sortent d'eux-mêmes, il faut qu'on aille dans l'espace public aussi, là où sont tous les gens. Les 100% de la population sont dans l'espace public, et c'est une façon aussi de démocratiser la culture, une belle façon, et puis de créer du tourisme, et donc une économie. Et alors d'où vient l'inspiration pour créer chaque événement un peu partout dans la ville ? Ah ben, il faut avoir envie de le faire et procéder un peu comme un réalisateur de cinéma. D'abord, on commence par essayer de comprendre la ville, de s'imprégner de son atmosphère, de son ambiance, de ses odeurs même, et puis, petit à petit, essayer d'imaginer quels sont les artistes qui pourraient le mieux répondre aux questions que pose la ville, tout simplement. Et on les fait venir, et voilà, et petit à petit, ils réfléchissent, ils nous font des dessins, des petites esquisses, et petit à petit, l'oeuvre prend forme. Après des études, vous imaginez qu'une oeuvre comme celle-ci nécessite des études extrêmement fiables pour qu'elle puisse tenir avec le vent qu'il y a aujourd'hui. C'est sur cette plage du Havre, face à la Manche, que l'on referme cette émission. Vous avez jusqu'à l'automne pour découvrir un été au Havre, jusqu'au 8 octobre exactement. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. A bientôt sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada